Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, ok, je vais faire les micros s'il vous plaît et on y va. Donc aujourd'hui on va apprendre un des passages les plus importants dans Sefer Bereshit en général et dans la Torah et dans l'histoire du peuple juif et je veux parler de la lutte entre Yaakov et l'ange, la fameuse lutte, Yaakov et l'ange, on va lire dans les psochimes, je vous invite à regarder un chiot qu'on a enregistré sur Youtube il y a deux ans ou trois ans sur ce sujet aussi, mais là aujourd'hui on fera une lecture sur le Malbim, comment le Malbim il comprend cette histoire hallucinante, c'est un Malbim génial, très profond, très intéressant, passionnant et ça nous fait une nouvelle lecture, pas toute une nouvelle lecture, on relit les psochimes et c'est une nouvelle histoire qu'on connaît ici, alors c'est à 80% ce que le Malbim il dit et après on essaye d'aménager à droite à gauche pour que ça soit compréhensible et ça rentre bien dans les mots. Donc je vous invite à regarder les psochimes, on va commencer, ce serait très très bien de regarder les psochimes même parce qu'après quand on va relire, on va relire les psochimes, donc forcément il y aura un nouveau pshate dans les psochimes et il faudrait connaître l'ancien. Donc chapitre 32, pasouk Ravdalet, pasouk Ravdalet, pasouk Ravdalet, pasouk Ravdalet, pasouk 24, il parle de la fuite, que Yaakov il fuit son frère Esav, il va rencontrer son frère Esav, donc il a dormi dans le camp, il leur fait passer le Nahal, le fleuve, il fait passer sa femme et ses enfants et il revient a priori, bon il y a un trou dans l'histoire mais c'est après ce que Ravdalet dit, il revient parce qu'il a oublié certaines choses, il revient chercher l'autre côté du fleuve, des petites choses qu'il a oubliées et là ça commence le psoch pour nous aujourd'hui, il va taire Yaakov l'évado, Yaakov se retrouve tout seul, tout seul, sa famille est partie et lui se retrouve tout seul. On parle d'une situation très dangereuse, il a très peur que Esav va surgir de droite à gauche, tout le monde est sur les nerfs là-bas, je pense qu'on le dit dans le chien là-bas, ça montre Yaakov il donne une crainte incroyable, donc il se retrouve tout seul et tout d'un coup il va y aller avec Ishimo, donc le psoch nous raconte qu'il y a un ish, il y a un monsieur, il y a un ange de sagesse qui s'installe en face de lui et qui commence à se battre avec, c'est-à-dire il y a une bagarre, une dispute, il commence à discuter avec lui jusqu'au matin, donc Yaakov va passer une sale nuit comme ça, si on peut dire comme ça, ma mage toute la nuit il s'installe avec l'ange à droite à gauche, il y a avec, ils sont enlacés, chacun tire de son côté, c'est terrible, c'est physique, il va passer à droite, que la victoire n'est pas possible, il garde les cafés, au moins il se contente de toucher son, je ne sais pas comment dire en français, là-bas, son yarrer, il touche son, hein, sa hanche, merci, donc il y a un coup qui est fatal là-bas, qui est la conséquence de la dispute avec l'ange, c'est le deuxième passage, écoutez bien l'ordre des choses, après qu'Yaakov est frappé et il est touché, l'ange dit, ça y est, stop, le jour il arrive, moi je suis un ange, je ne peux plus rester ici, j'ai fini ma mission, lâche-moi, on a l'impression qu'Yaakov ne le laisse pas partir puisqu'ils sont enlacés avec l'autre, lâche-moi, Yaakov dit non je ne veux pas te lâcher, tu restes ici maintenant, je t'attrape, qui imberaktani, la seule manière que je te lâche c'est si tu me fais une braha, braha, écoutez bien, il a dit à, quand on m'a dit, je m'appelle Yaakov, donc à partir d'aujourd'hui tu ne t'appelles plus Yaakov, qui im Israël, tu t'appelles Israël, moi tu t'appelles Israël, parce que tu as réussi, tu t'es battu avec Elohim, avec Dieu, l'ange, veïmanachim avec des gens, Rachidi, Esav, Lavan, tu as gagné tout le monde, je te fais une braha, mais à partir du moment que tu t'appelles celui qui a des victoires, Israël, ok, après Yaakov lui demande à son tour, c'est quoi ton nom à toi, il ne veut pas lui dire, ben Israël, l'Achemesh, parce qu'il nous dit que le soleil s'est levé, et il sort de cette bagarre avec, il boite, il boite, il est handicapé, il boite, il y en a qui disent que ça va être juste pour maintenant, après ça va, il va être guéri tout de suite après, il y en a qui va rester, en tout cas il boite, c'est sûr qu'il boite, c'est pour ça que nous jusqu'aujourd'hui, il y a le guide d'Anaché, donc le nerf sciatique, comment ça on l'appelle ? Non, ouais, le guide d'Anaché, c'est un morceau de la bête que nous ne mangerons pas jusqu'aujourd'hui pour se rappeler de cette histoire, de la lutte entre l'ange et Esav, ça c'est l'histoire telle qu'on la connaît, avec le chat de Rachid, voilà grosso modo ce qui s'est passé, ok, ça tout le monde connaît. Maintenant je ne vous posais pas, j'aurais pu poser 45 questions, je vous posais juste 3-4 questions parce que, vraiment j'ai envie de faire une lecture, c'est-à-dire je veux lire cette histoire avec l'interprétation de Malbim lui-même, que lui il change d'histoire, mais il n'y a pas besoin de 1000 questions, il faut simplement voir que la lecture du Malbim va éclairer cette histoire de manière géniale et concrète en plus, c'est ça qui est extraordinaire. Donc là, Hazal, ils disent que quand l'ange et Yaakov se disputent, va y aller avec Ishimo, il y a plein de poussière, qu'en rapport à la poussière ici, il s'agit de la poussière de la dispute entre Yaakov et l'ange, ils sont arrivés jusqu'au ciel, c'est vraiment, c'est pour démontrer combien, c'est presque un, je ne sais pas, un Paris-Dakar en poussière, il y a des poussières partout dans le, vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs c'est une définition très bizarre, pourquoi il faut rajouter du théâtre ? Ce n'est pas maintenant Torah avec des chauffards et des collottes et des autres, l'Alscher je pense aussi, pourquoi cette scène, une mise en scène de la fumée comme si ça tire, ça tire sur la ronde et il fait des dérapages et il revient, c'est quoi toute cette fumée qui sort, tout ça, la vague, toute cette poussière qui monte jusqu'au ciel, quelle est la signification de cette poussière énorme ? Ça montre que c'est une bagarre qui n'est pas rien, elle monte jusqu'au ciel cette bagarre, il faut comprendre cette idée. Et surtout la question que le Malbim s'en pose, tout le monde se pose la question, c'est en fait qui a gagné dans cette guerre, c'est-à-dire que d'un côté on voit que Yaakov reçoit le nom Israël, l'homme de la victoire, d'un autre côté il est sorti quand même handicapé, c'est pas rien, il n'a pas gagné cette guerre, il boite, quelqu'un qui boite c'est quelqu'un qui a perdu son honneur, c'est quelqu'un qui a perdu sa fierté, c'est quelqu'un qui a perdu sa flexibilité, et le Balatourim, le Balatourim de manière extraordinaire, il dit que pourquoi il a frappé là-bas pour le faire boiter, le Balatourim c'est géniste, il dit qu'en fait c'est pas fini la guerre entre Esav, Yaakov et le droit d'Ainès, Yaakov il a acheté le droit d'Ainès pour pouvoir servir aux bêtes amigdash, et bien l'ange il a rendu un boom, il l'a blessé, tu peux même pas travailler au temple, donc ça veut dire que c'est pas fini, ça n'arrête pas, il est sorti à moitié homme, ça c'est une victoire, ça c'est une victoire, t'es content de toi Yaakov, tu t'appelles Israël maintenant, nous deux maîtres, t'as gagné qui, je sais pas c'est quoi le but cette histoire en fait, c'est quoi prendre les députés toute la nuit, quel est le but, je sais pas, une chose je sais, c'est l'ange il est parti après boire un café avec Rabbi Shimon Bar Yochaïla au Gan Eden, et toi t'es resté boité en bas, et nous on mange même pas le guidanaché, donc on a tous pris un coup en bas, c'est quoi cette victoire, quoi cette victoire ? Et pourquoi Bémet on mange pas le guidanaché, ça c'est, je vous invite je pense à regarder là-bas aussi cette histoire de guidanaché, c'est très très bizarre, remarquez que c'est une mitzvah qui vient pas de Yaakov qui vient du peuple juif, il y a marqué Al-Kel-Loyurlou Béné-Israël, on a décidé le Béné-Israël, c'est presque la seule mitzvah, même la seule mitzvah qui vient du peuple, le peuple a décidé, encore Pessar Chéni, on est parti, Moshar Benu, il a accepté la demande du peuple, là on a demandé à personne, on a décidé tous dans un consensus généralisé, on mange pas le guidanaché, quelqu'un a donné gacha, quelqu'un t'a permis, c'est rentré dans le livre des lois, la Torah a décidé que ça rentrait, qui est responsable de cette mitzvah ? Béné-Israël, bon, c'est nouveau, il y a une nouvelle sorte de lit, il y a des tzvot qui viennent de Dieu, il y a des tzvot qui viennent des Béné-Israël, sans aucune, même les Méraglims, c'est les juifs qui ont demandé, mais Moshé il a attesté, Dieu il a attesté, là, ça a été fait, le passe-tout qui nous raconte que ça a été fait, les choses sont que, ben voilà, c'est fait, on mange plus, on mange plus, voilà. Donc, il faut comprendre, vous comprenez que cette histoire-là, elle est très intéressante, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi le boiteux, c'est quoi guidanaché, c'est quoi cette fumée qui va juste, cette poussière qui monte jusqu'au ciel, pourquoi il nous dit son nom, il ne dit pas son nom, Yaakov, Israël, bref, les Mepharchim sont remplis, remplis, remplis du symbole de la guerre entre Yaakov et Esam, et moi, aujourd'hui, on a ce mérite et ce plaisir de me mettre de lire la lecture du Malbim, j'ai six pages, six pages, bon, que j'ai écrit en grande histoire de finir, en grande caractère, pour que je puisse bien vraiment arriver à finir ce Malbim, parce que c'est génial, on apprend à le relire dans le passe-tout, qu'en vérité, pour voir comment ça rentre dans les mots. Du le Malbim, il commence, ça a l'air très banal, mais vous allez voir, plus ça va avancer, plus c'est fondamental dans la lutte qu'on a avec Yaakov et Esam, et, du le Malbim, s'il vous plaît, coupez le micro, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il n'y aura pas beaucoup de temps, merci. Dans la lutte entre Yaakov et Esam, et surtout le Malbim, il nous dit quelque chose, il faut savoir, cette lutte entre Yaakov et Esam, c'est la lutte, bien sûr, entre le peuple juif et Edom, le peuple juif et les nations, ça c'est sûr, mais comment, tout le monde le dit, ça, c'est vrai, mais quelle est l'illustration de ça, dit le Malbim, le fait qu'un ange se met dans la peau d'un homme et vient se disputer avec Esam, avec Yaakov, c'est un ange, il aurait pu très bien rester ange, le fait qu'il devient un homme, dit le Malbim déjà, ça montre que le national et le personnel se mélangent, c'est-à-dire que l'ange devient un homme, le sort du monde, le sort de Edom et Esam, les grandes théories mondiales, en fait, se réduisent à l'histoire d'un homme, c'est concrétisé. Et à partir de ce moment-là, Rabotai, ce qu'on va faire aujourd'hui dans le Malbim, c'est de faire en sorte de faire ce parallèle tout le temps entre la guerre qu'il y a, le Shmuel lui-même avec son Esam, Yetzertum, Yetzera, et tout de suite, le Malbim, tout de suite comparé avec les Juifs et Edom. C'est-à-dire que le national, l'universel et le clali, toujours collés avec l'individuel. Et la preuve, c'est quoi ? C'est que l'ange, il devient un homme. Ça, c'est le symbole, vous comprenez ce que je veux dire. Donc chaque fois, ce qu'on va dire maintenant, tout de suite, il y aura les deux. Ça nous apprend sur notre rivalité personnelle et individuelle de chacun d'entre nous, entre Yaakov et Esam. Et vous allez voir que ça reflète directement sur la rivalité générale d'Israël et d'hommes, Israël et Esam. OK ? Il dit le Malbim, une notion géniale. Il dit comme ça. On le sait, il dit le Malbim, je vous l'expliquais par Hachat Toldot, que Alaka, Esav, Sonnel et Yaakov. On a un problème, de manière générale, comprenez bien cette idée, entre Esav et Yaakov. C'est la guerre tout le temps. Alaka, Esav, Sonnel et Yaakov. Dis le Malbim, c'est important de mettre les points sur le I. Dans la guerre qu'il y a entre Esav et Yaakov, c'est pas qu'un gagne et un perd. C'est pas ou moi je gagne ou toi tu gagne. C'est pas des fois il y a un Kov il gagne et des fois il y a un Sav il gagne. C'est pas des fois il y a un Tov il gagne et des fois il y a un Ara il gagne. Écoutez bien, dans cette lutte-là entre le bien et le mal, c'est pas chacun sa victoire. C'est celui qui gagne, l'autre il fait partie de sa victoire. C'est-à-dire, si le bien il gagne, à ce moment-là le mal il est au service du bien. Si le mal il gagne, le bien est au service du mal. C'est pas comme un truc de boxe. Un il a gagné, il est debout et l'autre il est perdu, rentre à la maison. Pas du tout. Si t'as perdu, c'est quoi t'as perdu ? C'est que toi tu sers le vainqueur. C'est très important, vous allez voir comment ça rentre dans les mots, c'est génial. Donc ça veut dire que perdre ou gagner, c'est qui est-ce qui va prendre le contrôle sur l'autre. Comment ça s'appelle dans la Torah ça ? Vous n'allez pas croire comment le mal bim il prend cette phrase. Quand il traque, il va voir Yaakov. S'il vous plaît, non c'est pas possible, non c'est pas possible. Quand il traque, quand il traque, il va donner la bracha et c'est Yaakov qui rentre caché. Qu'est-ce qu'il dit, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il dit Yaakov ? La voix c'est Yaakov et les mains c'est Esav. Dieu le mal bim, voilà comment elle a l'air la plus belle des victoires. En fait, quand le bien il gagne le mal, la voix c'est la voix de Yaakov et les mains c'est Esav, c'est-à-dire Esav il aide Yaakov. Ça veut dire que je prends Esav et il devient mes propres mains. Je le prends à mon service. Ça reste la voix de la Torah et les mains d'Essav. Voilà une belle victoire de Kiddushachem. C'est pas que Esav il gagne et Yaakov il perd, ou Yaakov il gagne et Esav il perd. Non, si Yaakov il gagne donc Yaakov il parle et les mains c'est à son service. Si à ce Shalom c'est Esav qui gagne, alors c'est Esav qui a gagné et Yaakov au service de Esav. Ça s'appelle ou Kiddushachem ou Kiddushachem. C'est très très grave de perdre, vous comprenez ce que je veux dire ? Si c'était juste perdre, ça c'est une chose. Mais la perdre ici c'est pas seulement perdre, c'est être au service du. Et si Yaakov il perd, il devient au service de Esav et ça c'est très grave. Donc l'idéal c'est de gagner pour quoi ? Pour prendre Esav à notre service. Sinon, c'est nous qu'on sera à son service. Et ça c'est dans le privé comme dans le national. C'est-à-dire, si Yaakov, si ton Yé Tzerara il gagne, ça veut dire qu'on Yé Tzerara il gagne. C'est-à-dire que j'ai réussi à prendre mon Yé Tzer Tov il gagne par exemple. Donc mon Yé Tzerara il se service dans mon Yé Tzer Tov. C'est-à-dire que je suis fort physiquement, je prends ce corps, je vais à la choude, je prends ce corps, je fais le mitzvah, je prends ce corps, j'aide quelqu'un. Donc mes mains de Esav, ils aident ma voix de Yaakov. Si Dieu nous en préserve, je perds, mon cerveau il peut être au service des pires, des pires idées mortelles et pervers du monde. C'est-à-dire que mon service, mon spirituel, mon col devient au service du mal. Donc c'est, il n'y a pas de zone grise. C'est où la pire Kiddush Hashem ou le pire Kiddush Hashem, ou la pire profanation du nom de Dieu, ou la pire sanctification du nom de Dieu. Et ça c'est la guerre de Yaakov et Esav pour l'éternité entière, jusqu'à Mashiach. Comprenez bien, si on comprend cette guerre, on pourra entrer dans le pass-out maintenant. Maintenant, on a compris cette lutte. Génial, génial, génial. Dis-le Malbi. OK. Yaakov comprend que l'enjeu il est énorme. Il va aller voir Esav, Rabotaï. Et ça va se décider en vérité, il va voir Esav, qui va être au service de qui. Je répète, c'est ça la victoire. Qui va être au service de qui. Et je vais vous dire quelque chose. Je voudrais bien m'allonger dessus. J'ai commencé hier à noter, mais je n'ai pas le temps. Et je n'ai pas été jusqu'au bout. Mais cette idée, elle est claire ici, chez le Malbim, de manière… Je pense que ça va beaucoup plus loin. Je pense qu'il y a… Comme il en a marre de cette guerre. Il n'en peut plus. Il ne veut ni prendre, il ne veut pas servir Esav. Laissez-moi tranquille. Ça revient au chiot qu'on a fait. Il veut habiter dans le ciel. Laissez-moi. Laissez la Yeshiva. J'en ai marre. Je suis fatigué. Je n'ai pas envie de prendre Esav à mon service. C'est trop difficile. Laissez-moi être un homme spirituel. Dis-le Malbim, Yaakov, il n'a pas la force pour cette guerre. D'ailleurs, une des preuves que moi, je pense, c'est quand sa mère, elle l'envoie à se marier à Yaakov, elle l'envoie chez Laval, il va faire une petite escale. Ce n'est pas une escale 4 heures à l'aéroport de Dubaï. Une petite escale de 14 ans à la Yeshiva. Si ça ne veut pas dire que Yaakov, il n'en a pas envie de se Laval, je ne sais pas ce que ça veut dire. Yaakov, il veut la Yeshiva. Il ne veut pas. C'est fatigant. Il ne veut pas cette lutte. Il le fait, rappelez-vous, parce que Rivka a insisté de laisser viser. Mais il ne veut pas. Dis-le Malbim, va y va terre Yaakov, l'évado. Yaakov, il reste seul. C'est-à-dire que Yaakov, il reste seul. Il envoie sa femme, il envoie ses enfants et il reste seul. Laissez-moi tranquille. Je veux être spirituel netto. Point final. Je ne veux pas de cette guerre. Je ne veux pas de ce rôle universel. Lâchez-moi mes baskets. Ça, c'est Yaakov. Il va terre Yaakov. L'évado conseil d'Imalbim, c'est génial. Je reprends le passoucle parce qu'on va commencer à faire le passoucle. Et qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est quoi ? Ça recommence la même histoire avec Yaakov. Ça n'arrête pas ce ping-pong. Dieu dit, monsieur, tu ne pourras pas. Va y avec, ich, imo. Le problème, il dit, tu n'as pas le choix. Dès qu'un homme, il va naître de mer. Ta mère juive va t'accoucher. Dès que tu sors, il va commencer une lutte. Va y avec. Je permets, moi, Ouillet Serrara, de venir. Et t'enlasser. Va y avec. Et il ne va pas te lâcher, ce monsieur. Laisse tomber. Tu ne peux pas être. Il va terre Yaakov, d'autres. Ce n'est pas possible. Dès que tu vas naître au monde, tu auras l'Uet Serrara qui va te faire un câlin et il va te lâcher à 120 ans. Ad, jusqu'à quand ? Ad, alotachachar, jusqu'à ta mort. Ou si on parle d'universel, jusqu'au temps futur quand il va y avoir. Ad, alotachachar, tant que ce n'est pas le cas, c'est la guerre. Va y avec. Ish, imo. Donc, regardez ce qui se passe. C'est très grave ce qui se passe. Yaakov, d'un côté, il veut être seul. Il pousse à être seul. Dès que le Malbim, il dit que quand on parle de Yaakov, rappelez-vous toujours, il y a le côté individuel et le côté cali. Am Israël aussi, c'est un peuple qui cherche à être seul. Am Levada, dis-je comme, un peuple qui vit seul parmi les nations. On essaye de se séparer. On essaye d'être seul. Et qu'est-ce qui vient ? On a un câlin des nations qui viennent nous embêter. Et c'est toute notre guerre, c'est sans arrêt. Moi, je veux rester seul. Yaakov Levada. Laissez-nous. On veut un pays. On veut être seul. Et toujours, Akadosh Baru, il fait quoi ? Je t'envoie le Ish, imo. Je t'envoie celui de Sahara. Je t'envoie celui de Sahara. Et regardez ce qui va se passer. Il dit dans le passouk. Le Ishara, il est là. Et Sav, il est là, dit le Malbim. Mais il n'arrivera jamais à battre définitivement Yaakov. Cette guerre, elle ne sera jamais gagnée de manière fatale. C'est une guerre constante. Il n'y a pas une victoire knock-out. Ça n'existe pas. Et l'ange, il sait qu'il ne pourra pas prendre le peuple juif et le faire disparaître. Ce n'est pas possible. Pas possible. Comme le Ishara, il peut prendre un juif et le mettre tellement bas, mais il ne sera jamais un non-juif. Il y a toujours un sursaut possible. Jamais la victoire du mal sera complète. Va-ya-ki-lo-ya-ko-lo, dit le Malbim. Par contre, on n'a pas d'immunité. On n'a pas de chissons. On n'a pas de sûreté qu'on ne va pas disparaître. Pourquoi ? Regardez comment c'est beau. Va-y-ga-be-kaf-y-re-cho. Qu'est-ce qu'il fait les Sahara ? Qu'est-ce qu'il fait les Sahara ? Écoutez bien. Dit le Malbim, les nations du monde, ils savent que quoi qu'il arrive, on va gagner. Et nous aussi, on sait quoi qu'il arrive, on va rester dans le chemin de Torah Mitzvot plus ou moins. Le Yézara, il a une arme, une arme d'après le Malbim. C'est frapper la hanche. Vous savez c'est quoi la hanche ? C'est le membre géniteur de l'homme. Kaffierer, dit le Malbim, c'est la Britmila. C'est l'endroit où l'homme fait des enfants. Et qu'est-ce qu'il veut, dit le Malbim ? Quand les nations du monde de manière générale ou quand les Sahara de manière individuelle, il voit qu'il n'arrive pas à abattre le peuple juif parce que c'est toujours un sursaut, où il va attaquer Kaffierer, là-bas. Vous avez besoin d'exemples ? Il y en a sans arrêt des exemples. Midian, il n'arrive pas à taper. Bilam, il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des filles de Midian pour essayer de faire tomber les juifs dans ces histoires sexuelles. Le Kaffierer, l'enfantement, les enfants, l'intimité, c'est là-bas que les Sahara s'installent. Dit le Malbim, chaque fois que les nations du monde veulent nous abattre, ou ils nous envoient des femmes, ou ils essayent de prendre nos enfants et les éduquer à leur manière. C'est là-bas notre point de faible. Et c'est là-bas, le Malbim, il dit que Dieu, il ne veut pas que les Sahara ne rentrent pas. Dieu, il veut qu'ils rentrent. Parce que c'est là-bas la lutte constante. Dès la Gav, dit le Malbim, toutes les guerres, on a gagné. Vous savez qu'à l'époque, on était attirés par le meurtre. Dit l'Agmara, on n'a plus attirés par le meurtre. On a gagné cette guerre. Les gens normaux, bien constitués, ne veulent pas tuer. On était attirés par les idoles, c'est fini. Il y a une attirance que Dieu n'a pas enlevée, c'est laquelle ? Tous ces côtés, les enfants, l'enfantement, l'intimité, tout ça, là-bas, ils savent qu'ils sont installés. Et c'est là-bas que ça se passe, la guerre. Alors, c'est vrai qu'il ne pourra pas nous gagner. Et c'est où qui va te taper, c'est là-bas qui va te frapper. Comprenez, c'est incroyable. Les nations, ils voient qu'ils ne peuvent pas nous abattre, ils vont toucher le Yerich. Le Yetzara, ils voient qu'ils ne peuvent pas nous abattre. Combien d'histoires dans l'Agmara, des Géonim, des Tanaim, d'Amoraim ? Comment on fait pour les faire tomber ? Là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Une guerre terrible, c'est là. Maintenant, on arrive à la fin des psoquies, vous allez voir, c'est génial. Donc, maintenant, on a compris c'est quoi la lutte ? D'après le Malbim, la lutte entre Yaakov et Esav, tout le temps, cette lutte insupportable, Yaakov essaye de rester seul, se déconnecter. Les nations du Mien, les nations du Monde, ils nous entraînent dans ces guerres constantes. On arrive à gagner, mais il y a un point où Dieu, il veut qu'il y ait sa araille de rentrer. Et Dieu, il le laisse, il dit barbitre là-bas. C'est tout le temps là-bas que ça va se passer. Esav, Edom. Ah, Ishmael, il veut nous tuer. Edom, c'est ça qu'il veut nous faire. Prendre nos enfants et toucher cet endroit-là. Ok, maintenant, Yaakov, il comprend. On arrive à la dernière phase du sur, c'est magnifique. Quels temps il nous reste ? Oh, il nous reste cinq minutes. Maintenant, Yaakov, il a compris ça, il a compris c'est quoi la lutte ? Alors, il commence à se battre. Et le rôle du peuple juif, c'est de se battre. Mais toute la nuit, il se bat. Toute la nuit, ça veut dire toute la vie de la personne, on se bat. On essaie de s'en sortir. Der Hagav, on va le voir tout à l'heure. Même après la guerre, si Yaakov, il sort boiteux. C'est quoi Yaakov, il sort boiteux de cette histoire ? C'est que même quand demain, ça va continuer la guerre, le lendemain va arriver, tout va s'arriver. Il y a une chose qui reste tout le temps, c'est cette guerre-là. Quoi qu'il arrive, c'est jusqu'à la fin de la vie. L'histoire de Kafir. Mais Yaakov, dit le Malbim, il a compris que c'est la balle, la lutte. Et qu'est-ce qu'il va comprendre, dit Yaakov, ces nifs-là ? Il va comprendre en vérité une Mishnah dans Pirkei Avot. Restez quelques minutes, vous allez voir, c'est génial. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit comme ça. Un homme, il vit par force et il meurt par force. Ça veut dire quoi ? Dit le Pirkei Avot, un homme, avant de naître, la Neshama, avant de naître, en bas, écoutez bien l'argument, elle ne veut pas descendre. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que là-haut, elle est assise dans le paradis, et si elle descend en bas dans un corps, elle risque d'échouer. Elle dit, laissez-moi là-haut. Elle ne veut pas vivre. Et ensuite, quand elle vit, elle ne veut pas mourir. Pourquoi ? Avant qu'elle descend sur terre, elle a peur du corps. Elle a peur que le corps va l'entraîner vers le bas. Mais après qu'elle descend en bas, et elle voit quoi ? Écoutez bien le deal que Dieu fait avec la Neshama. Il dit, écoute-moi bien. Avant que tu descends en bas, tu n'as pas pris de risque, tu es là-haut avec les anges, il n'y a pas de problème. Si tu descends en bas et tu prends le risque, et tu arrives à gagner cette guerre, quand tu remonteras là-haut, tu remonteras beaucoup plus haut que tu es maintenant actuellement là-haut. Donc c'est un deal. Comme j'ai dit, à prendre ou à laisser. Soit tu restes maintenant au niveau où tu es, et tu ne descends pas, tu ne prends pas de risque, et tu restes comme un ange. Soit tu descends et tu réussis, et quand tu monteras, tu monteras plus haut. C'est pour ça qu'Al-Kuraha, ta maître, la Mishnah, elle dit, un homme ne veut pas mourir, pourquoi ne veut pas mourir ? Quand il comprend que chaque mitzvah qu'il fait avec le corps, ça lui rajoute des points là-haut, et il monte encore plus haut, il dit, non, encore une mitzvah, encore une filine, encore, encore. Je ne veux pas, je ne veux pas, laisse-moi vivre encore. Dès que je meurtre, je ne pourrai plus rajouter mon crédit. Du l'homme maligne, c'est exactement ce qui se passe avec lui. Après que Yaakov, il a compris que ça, c'est la guerre, allez, on y va. On y va, on se bat. Et chaque fois qu'il va gagner sur les terres arades sexuels, les terres arades de Khinour, tout ça, il va comprendre qu'il est en train de gagner, il met les sages au service de Yaakov. C'est génial. Il est tellement amoureux de cette lutte, de ces victoires, qu'il se passe à la fin de la journée, à la fin de la vie, qu'est-ce qu'il dit l'ange ? Laisse-moi partir. Tu ne veux pas laisser partir. Il y a un homme. Non, 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 tu restes. Tu restes. Cette lutte chaque jour, c'est extraordinaire. Chaque fois que je me retiens de faire une avera, chaque fois que je fais une mitzvah, c'est génial, je monte beaucoup plus haut. Ne pars pas, je t'attrape. Et là, j'ai dit, ça y est, il faut mourir à un moment donné. Et non, je ne veux pas mourir maintenant. C'est ce que c'est, Mette Tfilin ? C'est ce que c'est, faire Mincha en plein de journée, le mérite de sortir du bourreau et faire Mincha, aller le matin à la choule faire un cali. C'est incroyable. Je ne pourrai jamais le faire après la mort. Je ne veux pas te laisser. Tu restes ici maintenant. Maintenant que tu veux te battre contre moi, et j'ai compris c'est quoi l'enjeu, je me mets le jour, le matin, le midi, le soir, je ne te laisse pas partir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va jamais mourir ? Alors, il y a un Covid, non, je veux mourir. Mais dis-moi que j'ai gagné la guerre. Promets-moi que j'ai gagné la guerre ultime, et maintenant, je serai là où je serai le mieux placé. Bahreini. D'où moi une braha. Dis-le Malbim, c'est quoi la braha ? Écoutez bien, c'est incroyable. Comment ça rentre dans les mots. J'oublie dans les mots. Jette-moi, ça y est. La nuit, c'est fini. Maintenant, tu montes au Gan Eden. Ou si on parle du public, du général, la galoute est finie. Mashiach, il arrive. C'est fini, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de problème quand Mashiach, il arrive. Il n'y a comme il ne veut pas. Non, 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 non. Il n'y a pas ceux qui disent on aime la galoute dans le sens que chaque fois qu'on soit à la galoute, c'est énorme. Je ne veux pas arrêter. C'est magnifique. La vie est extraordinaire. Vous savez, quand on va au cimetière, on cache les titites. Les morts sont jaloux de nous. Je veux rester vivant. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Écoutez bien la bracha. À partir d'aujourd'hui, je confirme que tu as réussi à avoir la voix de Yaakov et les mains d'Els. Regardez comment je confirme. Tu as réussi à combattre avec le ciel et avec la terre. Tu as réussi à combattre l'Etser Tov et l'Etser Tov. Tu as fait ce... On t'a enlacé. Tu voulais te déconnecter du spirituel au matériel. Je suis collé à toi. Tu as réussi à faire cette guerre avec le spirituel au matériel. Je voulais vous lire les mots du Malbim. 30 secondes, parce que c'est magnifique. Tu as réussi à avoir la voix de Yaakov et les mains de l'Etser. Tu as réussi ton pari, mon ami. Tu as pris l'Etser, tu l'as asservi à ton... Maintenant, tu peux mourir. Maintenant, tu peux mourir. Et Yaakov, il est content. Il a réussi sa lutte. C'est ça, réussir sa lutte. Ça, c'est réussir de la lutte. Fini le Malbim. Comment c'est magnifique ? On a fini ma marche. Dis le Malbim. Le dernier passour, va Isra HaShem. OK. Ça, c'est pour les temps messianiques et après la mort. Mais demain matin, la lutte recommence. Tant qu'on est vivant, Rabotaï, et tant que le soleil va briller et tant que la vie, elle continue, la lutte continue. Et c'est la lutte constante, constante sur cette chose-là. Bah, Isra HaShem, et je regarde ce qui se passe. Kaché Rabar et Peno, Elvoud Solé, Al-Yericho, et il boite. Tant qu'El Nechama est dans le corps, tu vas boiter. Là-bas que ça se passe. Là-bas, les membres génitaux, c'est là-bas. Tant que tu es vivant, ça continue. Et c'est pour ça que quoi ? Al-Ken, O-Yohlu, Béni Yisrael, et de Gui Danaché, dit le Malbim. C'est pour ça qu'on ne mange pas ce membre, ce nerf sciatique. Pourquoi ? Ce nerf sciatique, dit le Malbim, c'est les membres génitaux, c'est-à-dire ce qui représente la tahava et toutes ces choses-là chez les animaux. Et tant qu'on est vivant, notre lutte, c'est quoi ? C'est de ne pas manger ce membre-là. Pour se rappeler que ça, c'est la lutte constante. Le Gui Danaché, c'est le symbole de la pulsion et de la perversité chez l'animal que nous, on ne mange pas. Pourquoi ? Pour se rappeler que ça, c'est la seule lutte qui va. Tant qu'on est vivant, la lutte, elle est là-bas, elle est concentrée là-bas, dit le Malbim. Après la mort, après la vie, on arrive à 120 ans, il faut se poser la question, est-ce que j'ai réussi à faire est-ce que j'ai réussi à gagner à relier le ciel et la terre, à mettre à mon service ? Si j'ai réussi, alors je peux monter là-haut et là j'arrive à des niveaux incroyables. Tant que ce n'est pas le cas, on ne mange pas Guy Danaché. La lutte, elle est là-bas tous les jours, matin, midi, soir, avant ton assiette, tu sais que c'est là-bas qui t'attend. Ce n'est pas Kachère, non Kachère, toutes ces luttes-là, c'est plus ou moins facile. Le Guy Danaché, le Yéré, les membres, les enfants, le Khinour, le futur, les femmes, toutes ces choses-là, ça, c'est le seul endroit où Dieu dit à l'Etsahara, tu rentres, je te laisse carte blanche et toi, il ne faut pas que tu oublies ça et dire arrête, tu ne manges pas de Guy Danaché parce que c'est ça la lutte, c'est la seule lutte que Dieu a donnée à l'Etsahara, la force incroyable et on le sait très bien, c'est le seul problème qui n'est pas de solution, c'est le problème de femmes et le problème du Khinour, etc. Voilà, Rabotai. Hazaik, Hazaik. Hazaik. Hazaik.